Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Dossier présentée par la Ville d'Amos. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'activités avec M. Giselin Doyon, chef de division maintenant. Et c'est de superbes activités. Alors, bonjour Giselin. Bonjour Lucie. Alors, pas de retraite cet été pour vous? Ça va bouger à M. Giselin cette année, mais probablement que les gens ont hâte de bouger après deux ans de pandémie. Si on se fie au défi Pierre-Lavoie, c'est en fin de semaine. Les gens avaient vraiment le goût de bouger. Et une belle programmation qui nous revient, le tour de l'Abitibi après deux ans d'absence. Oui, il y a eu deux ans d'absence. En fait, ça fait relâche en 2020-2021. Donc, on reprend le tour et Amos va être ville-hôtesse pour les deux premières années de la reprise. Donc, cette année 2022 et l'année prochaine 2023. Ça va être à Amos. OK. Alors, et on sait que le tour de l'Abitibi est quand même né ici à Amos. Alors, on est très heureux d'une deuxième reprise, d'une deuxième relance pour le tour de l'Abitibi. Qui vont... Avez-vous des dates où ça va se tenir? Oui. Cette année, la mi-juillet va être très animée à Amos. Le tour de l'Abitibi va être du 11 au 17 juillet. Puis ça, bien, je dis pourquoi très animé? Parce qu'on sait qu'il y a également H2O, le festival va être également dans ces dates-là. Mais en fait, H2O va commencer le jeudi, donc du 14 au 17 juillet. Donc, beaucoup d'action en ville dans ces dates-là. Oui. Ça débute en début de semaine, le 11? Oui. En fait, c'est ça. Ça commence le 11 juillet. En fait, le 11, le lundi, présentation des équipes et ce qu'on appelle le Challenge Sprint. Donc, Challenge Sprint, ça, ça va se faire simplement devant le... Bien, vous savez, la ligne d'arrivée, pour ceux qui connaissent un peu le tour, est toujours devant le parc de la cathédrale. OK. Elle est encore située là. Donc, ça va être encore là. Donc, le Challenge Sprint va se faire à cet endroit-là. Donc, le lundi, tout ce qu'il y a, c'est présentation des équipes et le Challenge Sprint. Après ça, on est rendu le mardi. Donc, c'est l'étape numéro un. Ça, c'est une étape qui va partir de Rouen, qui va passer par Égebel et qui va arriver à Amos aux alentours de 19h15. On a des heures approximatives. C'est bon que les gens le prennent en note parce qu'en fait, si on veut voir les coureurs, c'est dans ces heures-là qu'on doit le faire. OK. Et quand le tour est dans notre municipalité, est-ce qu'il y a toujours une activité, soit un arrivé ou un départ? La plupart du temps, on a des arrivées ou encore les circuits urbains. Mais il y a deux journées où il n'y aura rien du tout à Amos. En fait, si je poursuis, mettons, rapidement la programmation, je vais parler de l'étape 1. L'étape 2 va être une étape qui va partir de Val-d'Or et qui va se terminer à Amos et ça va passer par Barraute. Encore une fois, les coureurs vont arriver vers 18h55. Donc, c'est souvent les heures d'arrivée, entre 6h et 7h. L'étape 3 va être un contre-la-monte individuelle. Là, on est rendu au jeudi. Jeudi avant-midi, contre-la-monte individuelle. Donc, ça, c'est… les coureurs vont rouler vers Saint-Maurice, la route de Saint-Maurice. Donc, ça, ça va se faire en avant-midi. Et en après-midi, les coureurs s'en vont du côté de Malarctique. Donc, il y a deux étapes le jeudi. Une en avant-midi, une en après-midi. Donc, c'est une grosse journée pour les cyclistes. Et le jeudi, ils viennent à Amos? Ils ne reviennent pas à Amos. Donc, tout le… Ça veut dire que le marché public, l'arrivée aurait été rocambolesque. Ça fait que c'est du côté de Malarctique. Ils vont faire des boucles par le chemin du lac Malarctique, etc. Donc, le jeudi et le vendredi également, il n'y a pas d'arrivée à Amos non plus. Ça se fait du côté de Sainte-Terre. Donc, les tracés du côté de Sainte-Terre le vendredi. Le samedi, on est rendu à l'étape 6. Ça va être une boucle Amos-Pressac. Et ça revient à Amos aux alentours de 19h05, encore une fois. Et le dimanche, c'est le circuit urbain. Donc, ça, c'est le gros spectacle, on va dire. Circuit urbain. Donc, les coureurs roulent dans les rues de la ville, grosso modo, entre 14h30 et 16h50. Donc, ça va être le meilleur du spectacle. Évidemment, ça va être la période où il y aura le plus de contraintes peut-être au niveau de la circulation. Donc, ça va être bon de le prendre en note, mais... Oui. De toute façon, on va publier, soit sur la page Facebook de la ville, sur le site Internet, l'application mobile, ou aussi les informations sur le tour de l'Abitibi. On a toujours les tracés qui sont là. Ça fait que ce que j'en comprends, c'est souvent sous l'heure du souper, où il y a une contrainte, au niveau de la circulation et le dimanche. Oui. Surtout le dimanche, là, 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 là. C'est la grosse course, puis c'est là où les rues vont être barrées le plus longtemps. Sur semaine, la contrainte est minime parce que souvent, les arrivées sont directes. Donc, les coureurs arrivent, puis s'en viennent directement vers le parc de la cathédrale. Il n'y a pas de tour dans les rues de la ville, etc. Donc, les contraintes sont minimes. C'est plus au niveau du dimanche, en effet. Puis, avant de terminer sur le tour de l'Abitibi, il y a un autre événement qui est en marge du tour et qu'on fait depuis plusieurs années, qui est le tour de la relève. Oui, j'étais pour vous poser la question. C'est deux événements, là. Oui, en fait, c'est ça. Mais ça s'inscrit toujours pendant le tour de l'Abitibi. Donc, là, c'est la relève. C'est des coureurs qui ne sont pas encore juniors. Et ça, ça se fait simplement au cours de la fin de semaine. Donc, le samedi avant midi, il va y avoir des courses sur route. Le samedi après-midi, sprint et jeux d'habilité. Et le dimanche, eux aussi vont faire un critérium. Ça va être en avant-midi de leur côté. OK. Donc, c'est ceux qui seront dans le tour éventuellement. Exactement, c'est ça. On peut déjà avoir une idée de comment ils vont cheminer. Pour réaliser cette activité-là, vous avez besoin de bénévoles. On a besoin de… en fait, de beaucoup de bénévoles. Le besoin principal est beaucoup au niveau de la sécurité. Tu sais, quand on parle du circuit urbain du dimanche, bien évidemment, ça implique beaucoup de barrage de rue. Donc, on a besoin de gens aux intersections. Le plus grand besoin est là. Il y a d'autres besoins également dans d'autres secteurs d'activité comme l'accueil, le transport, etc. Donc, oui, là, on lance l'invitation aux gens qui désirent s'impliquer. Écoutez, ça peut être un soir comme ça peut être toute la semaine. Donnez le temps que vous voulez, mais on a besoin de gens. Donc, deux façons de nous le faire savoir. Soit en nous contactant directement au complexe sportif au 819-732-2781. Ou encore, il y a une adresse courriel qui est le… le… Là, je ne l'ai pas sur le… Bénévole avec un « S » à commercial touravitibi.qc.ca. Parfait. Et à partir de quel âge on peut être bénévole? Ah, bien, écoutez, souvent, les jeunes viennent… Souvent, les jeunes sont intéressés, vont être associés à un adulte, souvent à un parent ou quoi que ce soit. Mais sinon, les adolescents peuvent très bien prendre une intersection. OK. Alors, puis c'est vraiment une belle activité en laquelle on peut participer. Vous vouliez nous parler de la super fête… Super, oui, pour la fête des pères, fête, qui va avoir lieu le fin de semaine du 17 juin, je crois? Qui va avoir lieu le vendredi 17 juin. En fait, ça s'inscrit dans le cadre de la semaine de la paternité. Ah. C'est la fête des pères en fin de semaine prochaine. Parfait. Mais tout au cours de la semaine, il y a une… Au niveau provincial, c'était la semaine de la paternité. OK. Donc, il y a un comité de partenaires qui a travaillé sur une programmation, mais principalement au niveau de cette activité-là qui s'appelle Super, Super, P-E, P-E, accent grave, R-E, Super fête, donc qui a été beaucoup annoncé du côté du parc Brunet, mais que là, c'est important de mentionner aujourd'hui qu'on a dû relocaliser l'activité parce qu'en fait, il y a des activités extérieures, il y a des activités intérieures. Donc, en étant au parc Brunet, on faisait les activités à l'intérieur de la salle du club Arikana qui, malheureusement, a dû être fermée. Donc, là, on transporte l'activité du côté du complexe sportif Desjardins. OK. Donc, ce vendredi 17 juin, à compter de 17 heures, puis là, il y a des hot dogs gratuits, il y a des jeux gonflables, il y a de l'animation. Donc, c'est gratuit comme activité. Absolument. OK. Donc, on se rend au complexe sportif, alors on fera quand même les interventions sur nos plateformes, les réseaux sociaux également. Plage municipale, j'ai cru comprendre qu'à travers le Québec, on a un problème au niveau des sauveteurs et en plus, on a aussi des travaux à la plage municipale cette année. Bien oui, parce que de plus en plus, les gens nous posent la question, quand est-ce que vous ouvrez la plage? Parce que là, normalement, dans des temps normaux, on serait à quelques jours de l'ouverture, puis là, bien, on commence à voir arriver les chaleurs, dont aujourd'hui. Ça fait que, évidemment, les gens veulent savoir. Oui, en fait, je vais vous parler de deux contraintes. Oui, Lucie, tu as parlé de la contrainte au niveau de la pénurie de main-d'oeuvre, notamment cette main-d'oeuvre spécialisée-là qui est les sauveteurs. Puis là, on sait qu'en période de pandémie, bien, on a eu beaucoup de... En fait, on n'a pas pu faire de formation, etc. Donc là, le défi qui en était déjà un est encore plus grand cette année. Par contre, on travaille très, très fort présentement pour avoir du personnel qui va être en mesure d'ouvrir la plage cette année. Ça fait qu'il y a cette contrainte-là qui fait en sorte qu'on n'est pas obligé, on n'est pas en mesure d'identifier une date précise. Puis il y a aussi le fait que, bien, vous savez, la plage municipale va être un des sites où il va y avoir des spectacles d'annisibi. Et présentement, il y a des travaux d'aménagement qui sont faits sur le site de la plage. Donc ça aussi, on donne une go pour que ça soit prêt le plus rapidement possible. Donc, écoutez, ce qu'on sait, c'est qu'on ne sera pas en mesure d'ouvrir avant le début juillet, ça c'est certain, pour terminer les travaux d'aménagement, etc. et de former le personnel. Donc on vise quelque part vers le début juillet pour être en mesure d'offrir le service de plage municipale à la population. Alors, on peut éviter les gens d'aller aux jeux d'eau? Oui, absolument. Les jeux d'eau qui sont ouverts, évidemment, il y a une température... 18 degrés. 18 degrés, c'est ça. Donc, pour les gens... En bas de 18 degrés? En bas de 18 degrés, ça ne fonctionnera pas. Mais c'est sûr que généralement, on est moins attiré par les jeux d'eau quand il fait froid. Et c'est de 10h à 20h, je crois, la plage horaire où les gens peuvent aller. Et il y a deux cabines toilettes sur le site pour les gens. Donc, en attendant, les gens pourront aller se rafraîchir. Se rafraîchir, oui. Et le cinéma sous les toiles, de retour? Oui, de retour, avec des petites contraintes supplémentaires aussi. En fait, on est déjà en mesure d'annoncer la première représentation qui va être le mardi 28 juin. Ça va être au Parc Lyon. On se souvient, on essaie de visiter des parcs différents au cours de l'été. Donc, la première représentation va être du côté du Parc Lyon. On connaît déjà le titre. Notre premier film va être le film Menteur, que déjà peut-être des gens ont déjà vu, mais qui est un bon film pour la famille, avec Louis-José Oud et Antoine Bertrand. Donc, c'est ça. Mardi 28 juin. Donc, jusqu'à date, on a ça. En fait, d'habitude, on a une programmation étalée. On essaie d'offrir 7-8 films au cours de l'été. Là, on a des petits problèmes d'approvisionnement parce que généralement, on avait une entente avec le club vidéo pour avoir des films. Présentement, on n'a plus de club vidéo. Donc, écoutez, on essaie de trouver des films. Peut-être que ce sera une bonne occasion aujourd'hui pour lancer l'appel. Si jamais il y a des gens qui veulent faire des propositions de films ou encore qu'il y aurait chez eux des bons films familiales qu'ils suggèreraient qu'on diffuse, bien, on est à l'écoute. Simplement, nous appeler au complexe sportif pour nous faire votre suggestion. OK. Avec un système de son. Donc, c'est très intéressant. Évidemment, l'heure, les gens demandent c'est à quelle heure. Vous comprendrez que pour voir le film à l'extérieur, il faut qu'il fasse relativement noir. Sondre, du moins. Oui, c'est ça, sombre, oui. Puis là, quand on parle de 28 juin, on est pas mal dans les plus longues. Donc, c'est sûr que le film débute tard. Des fois, pour les jeunes familles, c'est moins évident. Mais c'est ça. Donc, on parle pas... Les premiers films, pas avant 9h30, et l'heure change souvent aux deux semaines à cause, comme on dit, de la clarté. C'est ça. On s'adapte aux heures de clarté, oui. OK. Donc, est-ce que c'est pas mal toujours la même journée de la semaine? Dans la programmation, on essaie de varier soir de semaine et fin de semaine. Ah, OK. Donc, puis, vous avez les films suffisants pour ce que vous prévoyez faire la tournée? Parce que l'année passée, je crois qu'on a toujours resté au Parc Lyon. Oui, on va visiter d'autres parcs. Les parcs qui nous permettent d'avoir accès à du courant, à l'électricité. Ah, OK. Donc, mais oui, on veut revenir à ce principe d'alternance dans les parcs pour aller faciliter l'accès aux familles dans différents secteurs de la ville. OK. Donc, on apporte notre chaise, notre doudou, notre pique-nique ou notre collation, notre pop-up. Exact. On s'installe et c'est gratuit. C'est gratuit. Et c'est pour toute la famille. Exact. Très belle activité. Est-ce que ça faisait le tour de nos activités? Je crois que vous allez être dû pour des vacances. Après cette programmation d'été-là. Oui, bien, c'est ça. On a présenté quelques activités. On pourrait en parler encore 15 minutes. Il y a autre chose, mais pour aujourd'hui, je pense qu'on a fait le tour des principales activités. Donc, on invite les gens à surveiller la page Facebook de la ville et le site Internet. et si vous n'avez pas l'application mobile, c'est le temps de la télécharger pour avoir les informations sur le tour de l'Abitibi, les contraintes de circulation, les activités, l'ouverture de la plage et le cinéma sous les étoiles avec la programmation qu'on va élaborer au fur et à mesure. Merci, M. Doyon. Merci, Lucie. C'était un plaisir de jaser avec vous aujourd'hui et de ces belles nouvelles. On se donne rendez-vous dans deux semaines pour une autre émission Dossier. Merci et bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501